... Population de Sali, Mesdames et Messieurs, chers invités, Grâce à la volonté du maire Ousmane Gueye et des conseillers municipaux de la commune de Sali, notre pays vient de bénéficier d'un nouveau commissariat de police. M. le maire, je commencerai par vous remercier parce que vous avez bien compris votre mission. J'en profite également pour exhorter mes collègues maires à suivre vos pas. Faisant ainsi, je pense que la police va très bientôt assurer une présence dans tout le Sénégal. M. le Président de la République a bien voulu soutenir votre volonté par la création, suivant le décret 2019-1379 septembre 2019, le commissariat urbain de Sali-Portidal. En contribuant ainsi à améliorer l'offre de services de sécurité, la commune de Sali a fait passer le nombre de commissariat de police à 60 sous l'étendue du territoire national. Celui de Sali, dont le fonctionnement effectif est matérialisé par la présente cérémonie d'inauguration, aura quasiment un caractère spécial. Dès lors, qu'en suce des activités classiques de sécurité, il sera doté d'un bureau de l'Occortis et d'une antenne du commissariat spécial du tourisme. Mesdames et messieurs, population de Sali, relever les défis sécuritaires a toujours constitué un maître mot dans les orientations formulées par M. le Président de la République. Les actions qui ont suivi se sont soldées en conséquence par des résultats probants au nombre desquels la mise en service récente des commissariats de Cédiou, de Namatou à Touba et de Kolban Gouymin, l'ouverture prochaine d'un commissariat à Durbel, d'un poste de police à Yemble Sud et d'ici la fin de l'année de 8 commissariats de police dans la banlieue de Dakar, le démarrage des groupes opérationnels du groupement mobile d'intervention à Durbel, Kolda et Kiedougou, la densification des équipements et des effectifs dans tous les services de police, le renforcement de la lutte contre la grande criminalité avec comme dominante les actions contre la drogue et la cybercriminalité. Population de la commune de Sali, je requer de vous, face à ces efforts du gouvernement, une collaboration accrue avec la police afin de maintenir les performances et élaguer pour toujours, le sentiment d'insécurité qui s'amonise progressivement grâce à l'action de la force publique. Fort heureusement, votre maire a bien compris le soutien qui est le vôtre en observant la clause générale attributive des compétences du Code général des collectivités territoriales. en vertu duquel code celles-ci peuvent effectivement concourir au développement économique, social, culturel et sécuritaire. à la suite de M. le président de la République qui a fortement apprécié vos efforts en matière de sécurité. Je félicite M. Ousmane Gueye, maire de Sali, tout en l'encourageant à accompagner la police nationale. à vous, commissaire d'Aoudemboche, nouveau commissaire de Sali. Pendant toute la durée de votre séjour, vous aurez la charge, sous l'autorité de M. le directeur de la police nationale et des autorités administratives, de protéger les personnes et les biens, de maintenir ou rétablir l'ordre, d'exécuter les règlements de police générale et municipale. C'est effectivement dans cette manière que vous devez apporter votre soutien au maire sous le contrôle de l'autorité administrative afin que la police municipale contribue à améliorer le cadre de vie à Sali. Je vous invite à travailler en parfaite intelligence et complémentarité avec la gendarmerie qui, jusqu'ici, assure parfaitement la sécurité dans l'arrondissement de Sindiha. Votre présence devrait faciliter la tâche de la gendarmerie et de la police. C'est sur ce mot d'engagement que je lance officiellement le démarrage du commissariat urbain de Sali. M. le ministre, je vous invite à l'appeler ce que c'est Sali. Je vous invite à l'appeler ce qu'il y a. Mais nous avons vraiment ce que je vous invite à faire avec mon soutien. Et je parle au conseil municipal mais je parle au président de la République, monsieur le ministre. Sali, tous les gens ont toujours le droit de la sécurité. Toutes les gens connaissent. Quand nous sommes en train de faire une sécurité, il y a une gendarmerie, il y a de continuer de faire le général de la gendarmerie. parce qu'il n'y a pas d'une brigade de proximité si Sali n'y a pas d'autre, actuellement, on a lué des locaux pour l'installer des fofs. Mais nous aimons la plus sécuriser la population, la plus sécuriser la population, c'est pourquoi nous avons un procès pour tabac, un centre de santé de référence, un hôpital ici. Vraiment, il a un niveau bon, où il y a un certain niveau, il va y arriver à la Syrie, il va y arriver à la plateforme médicale, il va y arriver à la plateforme. Donc, M. le ministre, c'est ce que j'ai donné à la présidence de la République. M. le ministre, tu as dit que Sali, sportif au Sénégal, il a eu des compétitions internationales, si on a eu des compétitions internationales, si on a eu des boxeurs, on a eu des accès à l'hôtel, Sali l'a fait. Mais il est heureux d'entraînement de nous sortir de Thiers, ou de Dakar, pour faire un entraînement, et tu as répondu que Sali a mérité un stade municipal. Je veux dire que l'un stade municipal est une norme de FIFA, et je veux qu'elle soit en train de se faire. J'ai le terrain, j'ai le plan, j'ai tous les gorgolons, et j'ai le prêt pour prendre sa fille dans la commune, et je n'ai pas de prendre le procès. Je vais le dire pour qu'elle soit en train de me faire. Une autre chose, M. le ministre, Sali, je veux qu'on soit en lycée, mais je veux qu'on soit en moderniser le lycée de Sali, je veux qu'elle soit en train de me faire dans ce programme, qui est ma six priorité, le lycée moderne de Sali, et je veux qu'on soit en train de me faire. Mais M. le ministre, je veux qu'il y ait des femmes, des femmes qui ont des femmes, qui ont des femmes, qui ont des femmes, qui ont des femmes, pour l'utiliser, pour m'assurer la maison. Nous avons des groupements féminins, il y a 113 groupements féminins, qui ont créé une fédération de groupements, et toutes ses activités, on les fait en plein air, et j'ai eu une maison de la femme, qui a été élevé, je veux qu'on soit en train de me faire. Mais M. le ministre, pour l'utiliser, j'aimerais aussi, il y a une maison de l'utiliser, qui a été la maison de l'utiliser, les enfants qui ont des enfants, n'ont pas d'entrer dans l'un kit, ou ils ont des bachs, ou ils n'ont qu'ils ne leращent, ils veulent garder une maison de l'utiliser, nous devrions tous les corps, et nous devrions mettre, nous devrions mettre, et nous devrions mettre, nous devrions mettre de l'utiliser, je voudrais mettre au milieu de l'utiliser, afin que l'autre ne plus que les enfants, Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie de la sécurité de la population. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie de la force de l'ordre, que vous ayez des victimes, que vous abonnent à notre maison, vous me remerciez à ce que vous ne montiez pas en vie, voilà, avoir lancé dans la maison et de la parole à ce que vous n'aviez pas besoin. Et je vous remercie, ce que vous remerciez à votre maison, dans quelque chose de vie, mais où vous appuiez des policiers, dans la police, dans la vie, et où vous êtes vraiment un propre au-delà de leur sécurité, je vous remercie à un Général par le Président, Si on l'a dit que si tu le disait comme ça, il peut te donner le bonheur. Mais je peux te dire que ce qui lui a fait le bonheur, lui a fait 5 000 francs par vert. Et il te fait un bonheur pour le dire au même temps que tu as fait le bonheur. Et il tient bien le bonheur. Et il tient bien la dernière fois qu'il a fait le bonheur. Je te dis, j'ai bien fait le bonheur de tous les deux. Je me fais ça. Je te laisse le bonheur de tous les deux. Donc je veux dire, on peut l'avoir montré. Si on l'a dit, on ne l'a dit rien. Si on nous les a dit, on a dit qu'il faut se prendre. Nous savons qu'il n'y a pas de bonnes règles.